ça y est là on arrive vraiment vers le point de vue du colosseo c'est incroyable c'est impressionnant quoi faut bien penser qu'à l'époque là ce que vous voyez c'est tout détruit parce qu'à l'époque et ben c'était tout plein de marbre en fait tous les tout bâtiment était super plein de marbre il y avait une super vue enfin c'était incroyable le colosseo devait être mais magnifique c'était tout en marbre on voyait pas une pierre qui dépassait c'était incroyable là ce qu'on a vu en fait c'était les deux sous là où les gladiateurs les animaux sauvages attendait et il avait mis une estrade de bois en fait par dessus et autres et par dessus bois encore plein de sable et c'est le sable était mis évidemment pour absorber tout le sang qui coule et ça va être quand même bien dégueu quoi et là juste au dessus de moi en fait c'est la loge de l'empereur donc c'est là où en fait c'est le vraiment le centre c'est là où on a la meilleure vue et donc il était là et c'est là qu'ils faisaient le fameux voilà incroyable je vous ai filmé là haut c'est un peu juste qu'il reste des grandes gravures qui avait tout blanc c'était immense et surtout où il y avait des peintures des gravures c'était tout coloré c'était vraiment pour en jeter ce qui s'est passé c'est qu'un moment où le colosseo a été laissé à l'abandon et finalement eh ben ils ont ils ont tout volé ils ont tout pillé pour pouvoir le vendre ce qui est fou quand même c'est que tout ça c'était pour du divertissement ça c'est comme car nous on va au ciné où ils venaient là quoi ils venaient là et tout ça pour du divertissement là on monte mais on devait imaginer on imagine à l'époque et ça devait être beau ça devait tout en marbre ça devait être incroyable quoi avec la population qui venait là mais c'est horrible les combats il y avait les combats au début et les chasses d'animaux sauvages ensuite il y avait les combats les combats de gladiateurs et à midi et 2 il y avait les exécutions de criminels par les lions ah ça devait être vraiment gore ce qui est fou alors c'est qu'à l'époque ils avaient déjà inventé des ascenseurs donc les animaux étaient enfermés dans des cages donc il les montait à ras le sol et là ils ouvraient une lion monté par une espèce de en fait de plantes directement sur l'arène mais il est monté par des ascenseurs et pareil pour les gladiateurs pareil pour les décors c'est quand même fou à l'époque tout ce qu'ils avaient déjà inventé voilà sous les gradins en fait il devait y avoir plein de gradins est ce que vous imaginez quand même que là où on se tient juste devant nous à un moment il ya eu dix mille gladiateurs et dix mille animaux qui ont été sacrifiés quoi qu'ils sont morts là devant les gens qui buvait manger rigoler demandait la mort certains regardez ça avec délectation on se dit mais comment c'est possible quoi s'il ya pas si longtemps finalement pas si longtemps que ça pour un humain c'est long mais à l'échelle de l'humanité c'est pas si long et on se retrouve demain à 18 heures pour la suite de la visite de la romantique et on a une super nouvelle pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer la formation elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer on a aussi créé des guides et des coachings personnalisés vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com on vous met le lien dans la description de cette vidéo quant à moi je vous dis salut les copains et à demain 18 heures